Tour suivant, élevage, et on voit qu'on a un seul cheval et il n'est pas vraiment proche de nous. On avait piné, on avait marqué avec les pins de maps, c'est des petits pins tout à l'heure, on l'a fait. Les différents emplacements, on aurait pu avoir des chevaux, on ne les a pas eus, on en a eu un qui est à côté de notre ivoire à droite. Donc si on veut aller faire l'équitation et faire des chevaux comme armé dans notre partie, il va falloir aller mettre une ville ou acheter deux cases pour pouvoir travailler cette ressource-là. On ne peut pas acheter deux cases à plus de quatre cases de notre ville. C'est-à-dire que là, si par exemple je voulais aller travailler une case de la merveille, je ne peux pas acheter l'ivoire. Je pourrais acheter l'ivoire et je pourrais acheter la 1-1 qui est juste en dessous de la merveille ici, mais je ne pourrais pas acheter la case de désert blanc. Voilà, on est capé, c'est que trois cases maximum pour chacune des villes. Et du coup là, on peut acheter déjà ? On a 30 gold ? Pas besoin d'acheter. Pourquoi on n'a pas besoin d'acheter ? Parce qu'on est en train déjà de récolter les meilleurs rendements qu'on a disponibles dans notre capitale. Ah, on n'a pas assez de citoyens pour travailler le tile quand on l'achète, c'est ça ? Bah non, puisqu'on n'a que deux citoyens actuellement dans notre ville et que les deux citoyens sont déjà administrés, sont déjà mis sur les deux cases les plus importantes de notre empire. De plus, travailler, avoir une case de cheval, il faut la travailler après, c'est-à-dire qu'il faut avoir un bâtisseur pour pouvoir aménager un pâturage dessus et récolter la ressource. Ce n'est pas en ayant la ressource dans tes frontières que tu vas la récolter. Ouais, ouais. Et alors moi j'ai une question aussi, quand j'appuie sur gestion des citoyens, là, maintenant en haut à gauche, il y a 5 tours avant l'expansion des frontières. Tu gagnes le tile naturellement, gratuitement ? Exactement. Ok. Et ça c'est via ta culture. Plus ta culture, plus tu vas avoir, enfin, moins tu vas avoir de temps avant que l'expansion de tes frontières va arriver. Donc c'est pour ça que le monument va être aussi important quand tu vas placer ta B2, ta B3, c'est pour t'économiser quelques golds d'achat de cases qui peuvent être sympathiques. Donc on a fait l'élevage, on va devoir prendre une nouvelle technologie et si vous avez cliqué sur l'équitation tout à l'heure, eh bien ça va continuer sur le tir à l'arc naturellement. Oui. Ok. Donc on continue avec l'éclaireur et on va essayer d'aller scouter, on va dire, le nord de la map, essayer de faire un petit tour, justement, autour de notre ville pour avoir le maximum d'informations assez proche de nous. On regarde, comme d'habitude, évidemment, le filtre colon pour voir s'il n'y a pas une case rouge dans les parages ou s'il n'y a pas une case vert clair qui voudrait dire que c'est la mer et qu'on n'a plus vraiment besoin d'aller scouter. Et on essaye, évidemment, de prendre le maximum d'informations sur le camp barbare qui n'est toujours pas apparu autour de nous. Mais il est bien loin, le camp barbare. Eh bien, peut-être qu'il est à droite et qu'il n'est pas très loin, par exemple, des chevaux ou alors de la 2-2 qu'on voit, qui est quasiment dans le brouillard, que je suis en train d'encercler là, justement, avec ma souris. Peut-être qu'il est dans ces parages-là. On n'a pas vu d'éclaireur non plus arriver, donc peut-être qu'il n'y a tout simplement pas beaucoup de barbares autour de nous. Ok. On a déplacé le guerrier et peut-être que vous êtes, comme moi, sur la pierre actuellement et que vous avez vu, il y a eu un petit son, une petite notification sonore qui vous a dit qu'il y avait un village tribal qui a été découvert. Village tribal, des fois, on ne les voit pas bien quand il y a les rendements, justement, sur la map. Eh bien, ils sont symbolisés avec des petites huttes, un petit feu, justement, en train de se faire dans le cœur du village. Et ça va vous permettre d'avoir des bonus supplémentaires quand vous allez marcher dessus, quand vous allez découvrir, justement, ce village tribal, quand vous allez dialoguer avec les villageois. Ils vont vous donner un bonus éphémère, évidemment, que vous allez pouvoir utiliser. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme bonus ? Ça peut être l'acquisition d'un bâtisseur, ça peut être une relique. Voilà, un petit esclavé, un petit esclavé, on pourra voler peut-être leur relique, peut-être qu'on prendra leurs cheveux aussi, on a la possibilité d'avoir des chevaux en marchant sur un village tribal. On se sert, quoi. Voilà, c'est chez nous, et dès qu'on en croise un, en fait, on le prend directement parce que ça ne peut être que bon. Oui, surtout pour nous, pas pour eux, peut-être. Pour eux, ils sont plus sur la map, après. Je dis ça, je dis rien. C'est quoi, c'est marcher dessus, du coup, alpha. Ok. Est-ce que vous avez des vols surprises ? Si vous avez des questions, vous me le dites, sinon, tour suivant. Tour suivant ? Ouais, non, mais du coup, là... Du coup, c'est simple pour le moment. Est-ce que c'est simple ou pas comme jeu ? Simple de ouf, en fait. On est d'accord. Donc, on va jouer. On va jouer d'abord le guerrier, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce village tribal. C'est bon. Moi, de mon côté, j'ai reçu une unité de reconnaissance. Si vous avez fait exactement, mais je vous dis bien exactement les mêmes moves que moi, normalement, vous devriez avoir reçu aussi un scout. Je l'ai. Ouais, ouais, je l'ai aussi. Donc, c'est bien parce que vous avez fait exactement comme moi durant toute la partie. Si vous aviez, par exemple, fait un move différent par rapport à moi, un guerrier qui se serait mis sur une autre taille à un certain moment, après, vous ayez passé votre tour, peut-être que le village tribal vous aurait donné un autre truc. Voilà, c'est un truc qu'on sait, justement, en compétitif. Des fois, les villages tribos ne donnent pas la même chose. Quand on reload une game qui a planté ou ce genre de conneries, c'est parce qu'on n'a pas fait les mêmes mouvements, justement, avec nos unités ou pas les mêmes productions dans nos villes sur les tours, justement, précédents, justement, le reload, le reload. Voilà, bon, voilà. Petite information pour les joueurs, évidemment, s'ils se posaient des questions par rapport à ça, parce que je sais qu'il y avait eu des questions par rapport à ça pendant un moment sur CIFR. On va jouer notre éclaireur en haut et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a en haut, en bas. On voit qu'il y a la toundra. On avait ping tout à l'heure le nord et le sud de la map et on voit qu'on n'a pas besoin d'aller plus au nord du terrain. On n'a pas besoin vraiment d'aller découvrir cette toundra parce qu'il y a peu de civilisations qui sont dans la toundra, qu'on ne voit pas de cases rouges à côté. Donc, on va continuer de faire notre cercle, justement, et surtout qu'on ne va pas aller dans la toundra pour aller settle. Ce sont des cases qui ne sont vraiment pas bénéfiques. Vous voyez, ce sont des 1-0. Il n'y a que des civilisations qui sont experts dans la toundra. Ce sont les Russes ou le Canada qui peuvent aller dans la toundra et bénéficier justement de ce terrain-là. Donc, terrain glacé, terrain froid, Alpha. Très bien. Alpha, de où, mec ? L'autre éclaireur, eh bien, on va lui faire tourner autour de notre capitale comme on a fait, justement, avec l'éclaireur qu'on a envoyé tout à l'heure. Donc, on va l'envoyer tout à droite et on va aller explorer, justement, un petit peu notre est de terrain. Ok. Prochain tour. Allez. Allez, c'est parti pour le code juridique. Donc, maintenant, on va voir notre premier gouvernement dans la partie. Il y a bien aussi le dernier quand il vit sans loi et sans justice. Petite citation d'Aristote. On a la chefferie, donc le premier gouvernement. Donc, on va pouvoir poser nos premières doctrines militaires et notre première doctrine économique. Au fur et à mesure du jeu, on aura d'autres gouvernements et on pourra débloquer plus de cartes avec des cartes diplomatiques et des cartes jokers. Donc, on ne peut poser qu'une seule carte et au début du jeu, ce qu'on a envie d'avoir, c'est notre Panthéon. Le Panthéon, ça va nous permettre d'avoir des bonus par rapport au début de game, généralement. Ça permet de snowball un petit peu son early et la chose la plus facile pour avoir son Panthéon et bien c'est de mettre la carte culte impérial pour avoir ses 12 de foie. Puisque le Panthéon arrive toujours à 12 de foie, on a besoin de 12 tours de culte impérial pour avoir cette génération-là. Et après, quand on aura fait notre Panthéon, on mettra l'autre carte de l'urbanisme qui permet d'avoir production plus sain dans toutes les villes. Là, on ne peut pas encore. Là, on ne peut pas encore parce qu'on a besoin d'attendre justement d'avoir notre Panthéon. Au niveau des cartes militaires, au début du jeu, discipline, puissance de combat de l'unité plus sain contre les barbares ou double l'expérience des unités de reconnaissance. Moi, personnellement, je préfère toujours mettre la topographie. Et si je découvre le camp barbare et que j'ai besoin d'avoir ce puissant, je switch justement en discipline. Tu peux switcher quand tu veux ? Tu ne peux pas switcher quand tu veux. On confirme les doctrines et je t'explique quand est-ce qu'on peut switch. On peut switch à chaque fois qu'on a un nouveau dogme qui est complété. Là, on va cliquer sur commerce à l'étranger par exemple et on sait que dans cette tour, eh bien, on va compléter le commerce à l'étranger et donc on va pouvoir changer ces cartes de gouvernement. En même temps, on va avoir deux nouvelles cartes. Donc on le voit, les cartes gold et les cartes rouges, donc économiques et militaires. La carte militaire va permettre de produire des unités navales de l'Antiquité et de l'Air Classique 100% plus rapidement. Et la carte économique, ça donnera or plus 2 pour chaque route commerciale. Et là, je pense que vous comprenez déjà quand vous voyez des cartes comme ça militaires, production plus 100%, c'est énorme dans les RTS, dans les 4X, etc. C'est vraiment des très grosses valeurs. Ça veut dire que pour optimiser évidemment nos productions de différentes unités ou nos productions, par exemple, de bâtisseurs, eh bien, il va falloir avoir les cartes attenantes à ça pour être le plus rapide possible. Donc si on fait un bateau, il faut avoir la carte industrie maritime, militaire, donc l'enchaînée dans notre gouvernement pour que ce soit le plus rapide possible. Ok. Et donc, tu peux switch que quand tu recherches une nouvelle dogme ? Exactement. Ou alors, tu peux payer. Alors, tu peux payer aussi. On ne peut pas le faire sur ce tour parce qu'on a enclenché notre premier gouvernement, mais tu peux payer un certain montant de gold pour switcher quand tu veux justement tes cartes. Mais ça va coûter de plus en plus cher et j'ai envie de te dire que ce n'est pas souvent worth d'utiliser du gold pour ça. Comment je peux aller voir le menu des dogmes ? Parce que là, je vois le tech trade des dogmes, mais... tu cliques tout simplement sur commerce avec l'étranger et tu ouvres l'arbre des dogmes. Ou alors, tout en haut, on a l'arbre des dogmes sur lequel tu peux cliquer. C'est à côté du gouvernement, à côté du symbole du Panthéon, là, du Parthénon, qu'il y a au-dessus. Oui, mais arbre des dogmes, je vois, mais ce que je veux voir, c'est le menu que j'avais avec les cartes. Avec les cartes, gouvernement. Gouvernement. Ah, ok, ok, ok. Et après, voir les doctrines. Ouais, ouais. J'étais là tout à l'heure. Ok, ok. Ok. Donc, on va continuer de jouer nos explorateurs. Et là, on va essayer, encore une fois, de regarder pas loin de chez nous. Donc, on va essayer d'enlever le fog, le brouillard de guerre, à notre sud, pour voir où est ce fameux camp barbare. Du côté du guerrier, on va s'avancer. Et on va découvrir une cité-état. Ce n'était pas un joueur. Donc, une cité-état, c'est neutre. C'est-à-dire qu'elle va nous donner une quête à chaque nouvelle ère du jeu. On va pouvoir compléter pour gagner un émissaire dedans. Et à partir de trois émissaires, eh bien, on va pouvoir être suzerain exclusif de la cité-état et avoir justement son bonus lié au suzerainisme exclusif. Donc là, par exemple, on a découvert la Hunza. Donc, c'est une cité-état qui est jaune. Jaune, ça veut dire que c'est économique, tout simplement. Une cité-état bleu, ça sera de la science. Une cité-état violette, ça sera de la culture. On a eu un premier point d'émissaire. On a eu un émissaire. On le voit là directement. C'est marqué en gros parce qu'on a été le premier à le découvrir sur la map. En FFA, ça se passe comme ça. En teamer, il n'y a pas de point gratuit d'émissaire quand on découvre une cité-état pour la première fois quand on est le premier joueur à l'avoir découvert. Donc du coup, on a or plus 1. Ce premier émissaire nous donne or plus 1 dans la capitale et pour chaque marché est phare construit. Voilà. C'est à ça que ça sert justement d'avoir des petits points d'émissaire un peu partout parce que par exemple quand on a une cité-état bleu, quand on a un émissaire, ça nous rajoutera plus 1 de science quand on a une bibliothèque dans une ville par exemple. Et c'est ce qui va permettre aussi de snowball la science, la culture, etc. Quand on est suzerain exclusif, donc on peut voir qu'il n'y a pas de suzerain évidemment actuellement, c'est normal. Et le bonus exclusif de la Hunza par exemple, c'est or plus 1 toutes les 5 cases traversées par vos routes commerciales. Il faut savoir que les routes terrestres peuvent être envoyées jusqu'à 15 cases au début de partie et les routes maritimes à 30 cases. C'est-à-dire qu'une route qui est par exemple maritime et qui va le plus loin possible va pouvoir déjà récolter 6 gold en plus grâce aux bonus exclusifs de la Hunza. Ce qui est plutôt énorme. Les bonus exclusifs de certaines cité-tas sont extrêmement pertinentes et importantes dans la partie. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça, c'est bien compris ça. Pas de problème. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Alors ? Du coup, quand tu dis genre en fait, en fonction bien entendu sur ce que tu veux aller par la suite, tu mets des émissaires un peu partout en fait. À part quand tu veux vraiment avoir le... Enfin, le... Enfin, tu veux être full dedans quoi. Enfin, parce que je vois qu'il y a des fois on me dit mets tous tes points là-dedans par exemple. Est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que c'est un mauvais choix ? Ça peut être le bon choix si tu as des joueurs en face qui vont vouloir contester la cité-état dans laquelle tu as mis des émissaires. Parce que le bonus de ce genre exclusif, ça va être quelque chose qui va être joué entre tous les joueurs de la game. Quelqu'un va pouvoir prendre ce bonus-là s'il met plus d'émissaires que toi justement dans la cité-état. Et si par exemple tu es en guerre contre une personne, eh bien, si tu as moins d'émissaires que lui dans certaines cités-état, eh bien, les bonus ou même les premiers émissaires comme par exemple l'or plus un dans la capitale et pour chaque marché et faire construire ne marchera pas dans ton empire. D'accord. Donc du coup, il faut reprendre une cité-état si tu as envie d'avoir justement ces bonus-là pour toi. Si tu es en guerre évidemment contre une personne si tu n'es pas en guerre, il n'y a pas de problème. Vous partagez les bonus sauf le bonus de suzerain exclusif. Ok, ok. On va jouer notre éclaireur et on va le faire traverser tout simplement la rivière. Encore une fois, on appuie sur 4 pour voir s'il y a des informations intéressantes sur la carte. et on voit qu'il y a la mer évidemment qui va délimiter notre côté ouest du terrain. On va aller enlever le brouillard de guerre qui est un petit peu au nord-est et puis après on reviendra évidemment avec l'éclaireur pour qu'il aille se coûter autre chose. Dernière chose à dire sur ce tour je pense, dans la gestion de nos citoyens, on a un troisième point de population qui vient d'arriver et on a une nouvelle 2-2. Donc si on clique sur la 2-2 là actuellement, vous êtes dans la gestion des citoyens ? Oui, oui, oui. J'ai déjà mis mon nom. Si on clique sur la 2-2, on voit qu'en bas, ça sera 5 tours avant l'essor pour le prochain point de population et que notre temps de production pour notre colon ne change pas. C'est toujours à 2 tours. Donc du coup, sur le coup, il vaut mieux garder l'orange parce que le point de population va arriver d'ici 3 tours alors que le point de production ça arrivera toujours dans 2 tours. Donc au lieu de remettre la 2-2 ici comme je vous le disais à chaque fois, on va plutôt garder l'orange pour le moment. Je n'ai pas compris pourquoi tu faisais ça. Tu peux répéter vite fait. Ça ne change rien en fait. Parce que ça ne change rien en termes de production mais ça change quelque chose par rapport à la nourriture. Là actuellement, quand tu es avec les 2-2-2 qui sont locs et avec l'orange qui est aménagé par le citoyen, tu le vois en bas ou tu le vois sur la capitale directement, tu as besoin de 3 tours avant qu'il y ait le prochain citoyen qui n'arrive. alors que si tu mets ton point de l'orange sur la 2-2, ça va changer les statistiques en bas. Ça ne va pas changer les statistiques sur la capitale directement. En bas, tu vois, c'est 5 tours avant l'essor et le temps de production pour le colon n'a pas changé. Donc les 2 points de production, on va dire, n'ont servi à rien. On a perdu alpha apparemment. Non, j'écoute. Si, si, si. Les gens le disent dans le chat. Les gens le disent dans le chat. Vous ne m'avez pas perdu. C'est simplement que j'ai fait un misclic avec mes guerriers et du coup, en fait, ils ont été délays et là, ils sont normalement sur la case de la tribu parce que je n'ai pas eu d'éclaireur. Non, tu n'as pas eu d'éclaireur. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Du coup, là, je n'ai pas d'éclaireur vers la ville au sud et c'est la merde parce que j'ai fait un move qui était différent de tout ce qu'on a fait. Donc, voilà où j'en suis, moi. Oh, merde. Alors, explique-moi pourquoi j'ai loupé l'éclaireur. Tu as loupé l'éclaireur parce qu'à un moment, tu as fait un move différent que moi dans la partie et quand tu as été récupérer le village tribal, eh bien, le jeu a changé ce que tu recevais dans le code. Voilà. C'est genre le code si vous aviez fait les mêmes moves que moi et Jus a fait les mêmes moves que moi exactement et donc, du coup, la game nous donne un éclaireur via notre pattern, via le code du jeu. Toi, tu as fait un autre pattern et donc, du coup, tu t'es retrouvé avec quoi, du coup ? Est-ce que tu sais ? Une amélioration de la technologie navigation à voile. Voilà. Tu as eu un eureka donc tu n'as plus besoin qu'on ne fait pas. Alors, qu'on ne fait pas actuellement mais tu as quand même un eureka, c'est toujours agréable d'en avoir. Celui-là, il n'est pas nécessaire évidemment, je suis d'accord avec toi mais tu n'as plus besoin de fonder ta ville sur la côte pour pouvoir optimiser et gagner 4 tours de temps de recherche sur la technologie. Bon, écoute, ce n'est pas grave, tu n'as pas ce deuxième scout, regarde avec nous et puis on verra comment ça se passera. On continue tout. On continue avec nous, ne t'inquiète pas, c'est juste que tu n'auras pas les informations du scout comme nous. Prochain tour ? On a envie d'en faire un du coup. Ah oui, tu as envie d'en faire un mais on ne peut pas. Là, le BO, le colon, il faut le finir, etc. Il faut le poser. On n'aurait pu faire un deuxième éclaireur pour avoir plus de vision sur la map. Là, on a eu la chance d'avoir avec Jus justement dans notre village l'éclaireur mais c'est très possible de faire un deuxième éclaireur pour avoir le maximum d'informations comme je le disais sur la map. Pas de fondeur par contre en deuxième production. Le fondeur, c'est une unité qui est moins tanky que l'éclaireur et qui peut se faire tuer, voler, même si par exemple on lit une unité avec un fondeur assez facilement. Ok. Tour suivant. Et si tu es perdu, n'hésite pas. Il n'y a aucun problème. Là, on a eu une petite notification. Nouvelle a... Attends, l'éclaireur là-haut, vous avez fait quoi avec ? On a bougé sur la 2A1, on a traversé la rivière et on va continuer justement d'explorer autour de chez nous. Donc, on va se mettre sur la 1A3 et puis après, on va continuer ici sur l'orange pour voir un petit peu comment est délimité le terrain vers notre ouest. Ok. Donc, on a une notification. Nouvelle auposte barbare. On peut cliquer dessus. Selon des rumeurs, une nouvelle tribu de barbares est arrivée dans une région voisine. On voit qu'ils se sont settles dans la Toonra, pas si loin de chez nous au final. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases du camp barbare. Donc là, deux choix. Soit on ramène notre guerrier vers le camp barbare, mais il va avoir besoin de 13 tours avant qu'il puisse aller taper ce village tribal. Ou alors, on va acheter un guerrier dans notre ville quand on aura assez d'or pour acheter un guerrier. On est à 47 gold, 7 d'or par tour. Donc, d'ici, moins de 5 tours, on pourra acheter un guerrier qui coûte 80 et l'envoyer là-bas et raccourcir, évidemment, le temps d'avoir ce guerrier qui retourne sur ce camp barbare et nous permettre d'explorer un peu plus à côté de la Wunza. Donc, on va continuer d'explorer au sud de la Wunza. On va essayer d'explorer encore un petit peu en cercle. On va voir, on sait que nous avons la mer qui est ici, donc on va continuer tout simplement sur le bras de terre, j'imagine, qu'il y a derrière la Wunza. Du côté du deuxième colon, du côté de Juice et de moi-même, on continue d'aller à travers ces montagnes, à travers ces forêts pour voir ce qui s'y cache derrière. Et comme d'habitude, on appuie sur 4 pour avoir des informations un peu sur la map. Le vert clair, le vert foncé et le rouge, évidemment, extrêmement important. Et dès qu'on a fait ça, on passe son tour. Alors ? Merci Super Pacrète. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Ça va ? Est-ce que c'est audible ? Non, non, je n'ai pas fait le tour encore. En barbare, tu peux ? Non, je ne l'ai pas encore fait, mais par contre, le colon, je ne le vois pas chez toi, alors que moi, je l'ai là. Toi, tu l'as ton colon ? Oui, il est là. Moi, je suis tour 9 et j'ai encore un point de production sur mon colon. Un tour de production. Je vous attends, alors. T'es tour combien, Alpha ? En haut à droite ? Ah ! En haut à droite, ah non ! Ah, je confonds. En fait, j'ai réflexe tout à l'heure, je regarde en bas à droite, mais en fait, c'est le score d'air. Oui. Ah oui, non, je suis au tour 10, moi. D'accord. D'accord. J'ai dit que j'ai passé le tour avant. Donc, on va te rattraper et juste avant ça, on va parler du score d'air parce qu'en bas à droite, effectivement, tu le disais, il y a un score, il y a des chiffres, c'est 9 sur 19, là, actuellement, normalement que l'on a. C'est quelque chose qui est très important dans les games de Sif pour pouvoir snowball. Ça va être de réussir à faire ses âges d'or au fur et à mesure de la game, ce qui va permettre, en fait, d'allouer de nouvelles, de nouveaux rendements sur certains de nos quartiers ou d'utiliser certaines de nos valeurs différemment. Alors, ça peut être un peu compliqué, là, c'est pas très simple à expliquer, mais en gros, si vous avez des quartiers dans votre ville, vous allez avoir des meilleurs quartiers dans votre empire. Les premiers âges d'or qu'on va avoir, ça va être, par exemple, la libre pensée. La libre pensée, si on clique dessus quand on a notre âge d'or, eh bien, on va pouvoir... On va pouvoir... On va pouvoir mettre, en fait, nos bonus de proximité de nos ports et de notre plateforme commercial vont avoir, vont récolter aussi de la science. Alors, par exemple, si on a un port qui est en plus 4, comme Dius l'avait hier avec sa game de Rome, s'il avait réussi à être en libre pensée et donc à faire son âge d'or, il aurait pu avoir 4 de gold sur ses ports et 4 de science en même temps. Donc, c'est ce qui va permettre, dans certains cas, de pouvoir snowball complètement la partie. Il y a d'autres âges d'or qui permettent aussi, par exemple, la monumentalité. La monumentalité va permettre de dépenser le nombre de fois que tu as fait durant les 30 premiers tours et pouvoir acheter des bâtisseurs ou acheter des colons avec de la foi. Alors, il faut savoir que les âges d'or, c'est que pendant un temps limité. On ne va pas avoir un âge d'or durant... Enfin, les bonus de l'âge d'or ne vont pas avoir lieu durant toute la partie. Ça va être juste pendant le temps de cet âge d'or qui dure généralement entre 20 et 30 tours dans le game. Un prime, ça aide nous et l'age. Ok. Et donc, du coup, actuellement, on est à 9 sur 19. Pour voir un résumé justement de qu'est-ce qu'on a fait comme score d'air pour être à 9, on peut cliquer sur la frise chronologique qui est en bas. C'est le dernier petit cercle qu'on a à côté de l'emblème des gouverneurs, donc la main avec le petit pinceau. On voit que des villageois ont rapporté des cadeaux. Donc, c'était notre village tribal. On a gagné un score d'air en allant visiter ces villages tribal. On a gagné trois de score d'air en découvrant pour la première fois au monde le désert blanc, donc la merveille qui était à notre nord. Et on a gagné un point quand on s'est posé à côté d'une plaine inondable. Les habitants de Paris s'installent dans leur nouveau foyer et gardent un œil méfiant posé sur le cours d'eau voisin. Et on a gagné quatre points de score d'air en étant les premiers membres d'une civilisation d'importance à atteindre le continent de Laurenti. Donc, en plus de nous donner le score d'air, ça nous donne de très grosses informations, c'est-à-dire qu'on sait que sur le Laurenti, donc si on rappuie sur la touche 2 de notre clavier, eh bien, on est les premiers à être sur ce continent. C'est-à-dire que sur ce continent, on sait qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui ont spawn sur ce continent-là. Donc, on pourrait très bien aller sur ce continent et se dire on est tranquille, voilà, on va pouvoir aller faire nos bails tranquillement sans qu'il y ait d'adversaires en face de nous. Prochain tour pour nous et pour Jus et moi peut-être. Et on a donc notre colon. Notre colon, comme je vous le disais, les premiers éclaireurs, premiers guerriers sont là pour aller découvrir où va être notre B2 ou va être notre B3. Avant de jouer le colon, on va jouer nos explorateurs pour voir s'il n'y a pas une meilleure position que l'emplacement du volcan qu'on a pris tout à l'heure. Donc, on joue notre explorateur au nord et on voit qu'on a un petit cheval qui va pouvoir être récolté à côté de différentes montagnes, à côté de 2-2, 2-2 de production. Donc, ça va être un setel extrêmement agréable ici. On va pouvoir aller prendre au fur et à mesure de la game. Peut-être pas tout de suite en B2, peut-être que ça sera en B3. On essaye évidemment de se positionner, de fonder les villes le plus rapidement possible. Donc, on essaye de fonder des villes généralement à 4 cases de notre capitale pour que notre deuxième centre de production puisse fonctionner directement. Pour que ça touche, pour qu'on puisse se défendre aussi rapidement si par exemple, il y a des unités qui arrivent et avoir des routes commerciales qui sont entre elles et qui permettent de se mouvoir le plus rapidement possible. Alors nous, de notre côté, on va aller quand même à côté de cette montagne pelée et on va diriger notre colon justement à côté de l'épice, entre l'épice et l'orange. Là où on s'était mis, on avait un petit peu pensé justement qu'on allait faire ça. Et on va refaire un colon directement. Ah ouais ? On va refaire un deuxième colon directement pour avoir trois villes très tôt dans la partie et avoir trois centres de production qui vont pouvoir produire justement bâtisseurs, monuments et qui vont permettre de snowball la partie. Et du coup, en multijoueur, est-ce que c'est considéré greedy ou quoi ? De faire deux, trois, quatre villes au début ou c'est quoi ? C'est pas vraiment greedy. Il y a un build safe ou c'est normal pour tout le monde de faire ça ? Ça, c'est plutôt classique BO. Là, ce que je suis en train de vous montrer, il y a juste sur certaines maps comme on a vu à la Z-Lan, la Terra par exemple, quand on était en 2v2 là sur Terra, la Z-Lan, trois villes, c'est un peu greedy. C'est même carrément greedy parce qu'on est sur des positions très très rapprochées entre les différents joueurs et les agressions arrivent très rapidement normalement. Donc du coup, on fait plutôt deux villes et on va push très tôt dans la partie. Là, en FFA ou ce que vous allez jouer demain, le BO avec deux colons directement dans le début du game, c'est très classique et c'est ce qui permettra normalement de stumble au village. Merci Yambut. On va jouer le petit éclaireur de l'autre côté et on va lui faire découvrir de nouvelles montagnes. Donc montagne, je vous rappelle, ça va permettre de faire des campus qui vont être intéressants. Là, on voit qu'il y a par exemple trois montagnes à chaque fois qui encerclent certaines cases et on sait que du coup, on va pouvoir poser un campus à plus trois de bonus. Chaque quartier a zéro de point de bonus de base et puis après, ça va être lié évidemment au terrain qui va être à côté qui va lui permettre à ces quartiers d'avoir de meilleurs bonus justement à tenant au quartier. Alpha, s'il y a le moindre problème ? Je ne sais pas trop quoi foutre de mon guerrier qui est sur le tile de la tribu qu'on a pris. Tu continues d'aller vers le sud et tu continues d'explorer vers la Hunza et de voir s'il y a quelque chose justement ramassé ou un autre village tribal ou des nouvelles informations concernant les joueurs sur la map. Ils sont neutres, on est d'accord, Hunza ? Ils sont neutres. Pour le moment, on peut traverser leurs frontières et au fur et à mesure, on ne pourra traverser leurs frontières que si on est suzerain exclusif de la cité-état. Ah ouais, ok. Mais ils ne te taperont jamais si ce n'est pas en guerre contre le joueur qui est en suzerain exclusif justement de cette cité-état. Et après, évidemment, les cité-état peuvent être récupérées dans le jeu pour avoir soi-même une nouvelle ville en fait. Donc du coup, peut-être que plus tard, on fera des unités pour aller prendre la Hunza et avoir une nouvelle ville. Et on ne peut la prendre que par la force ? On ne peut la prendre que par la force. Ou alors, avec les émissaires, mais là, c'est autre chose. C'est les bonus de suzerain comme je t'ai expliqué tout à l'heure, ce qui va te permettre d'améliorer certaines caractéristiques de ton empire. Ok. Tour 10, tour 11, j'ai cliqué sur tour suivant. Ouais, on a lancé une prod, il n'y a rien d'autre à faire. Juste une question, tu es toujours à 3 de pop sur Paris ? Là, je viens de passer à 3 de pop sur Paris. Moi aussi, tour 11. Je n'ai pas fait en fait. Ok, je pense que c'est ça. Tour 11, normalement, tu es à 3 de pop. Si tu avais fait le truc avec l'orange, etc. je crois qu'il attendait en fait de tour suivant. C'est juste que j'ai... Ok. Donc on continue de bouger notre colon et on se dirige vers l'endroit où on va aller se positionner. Pareil du côté des éclaireurs. Vas-y. Le 3e de pop, on le met où du coup ? Le 3e de pop, on va le mettre sur la 2-2-1 sur l'ivoire. Alors, le petit point de goal nous fait sourire, ce n'est pas grand-chose, mais c'est juste pour avoir encore une fois des 2-2 un petit peu partout et que notre colon arrive le plus rapidement possible. On peut regarder pour vraiment optimiser est-ce que c'est plus worth de mettre sur la 2-2-1, donc 2 foot, 2 production et 1 gold ivoire, ou sur l'orange, on regarde si sur l'orange, on mettrait 7 tours en fait à faire notre prochain colon, mais on aura dans 3 tours le prochain gros de pop. Donc voilà, ça dépend. Certains joueurs préfèrent avoir un peu plus de citoyens au début de partie par rapport à la production. Moi, je vous dis, je préfère quand même rester sur des 2-2 un petit peu partout. Là, c'est 5 tours avant l'essor de notre prochain point de population, 6 tours avant le colon, tout va bien. Il faut savoir un truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que vous... Juste, tour avant essor, c'est le tour avant une pop ? Oui. Ok, excuse-moi. Pas de problème. 5 tours avant que tu aies un 4e point de population justement dans Paris, un 4e citoyen disponible. Chose que je n'avais pas dit, c'est que chaque colon enlève un point de population dans la ville. Dès que tu finis un colon, c'est normal. C'est un citoyen qui était là et qui est parti au final pour aller fonder une nouvelle ville. Ok. C'est très logique. C'est logique. On continue d'explorer avec notre guerrier. On voit qu'il y a la mer un petit peu partout. On continue d'explorer avec notre éclaireur. Et Juice et moi-même voyons un 2e camp barbare. On va se positionner à côté et on va essayer d'aller le tanquer. Malheureusement, pour moi, j'ai une case de retard sur celui-là. J'ai fait un fade move pour la finale. Ah merde ! On était si proches d'avoir le perfect game. Les deux élèves. Ils méritent ou pas ? Parce que ça me saoule en fait. Au pire, tu saves l'out et l'âge et on load ta save. Non, mais ok. On fera un truc pour toi, Alpha. T'inquiète pas. Pourquoi moi ? Ça va, il a juste un tour de retard. L'autre, c'est full ok. Mais oui, peut-être qu'on... Moi, c'est juste mes guerriers qui ont fait full merde. Mais sinon... Ton guerrier vers la Hunza. Il a découvert la Hunza ? Bah oui, il se fait un moment. Mais là, je le fais descendre tranquille. Tu vois, il se balade. Là, il est près des tortues. Là, je suis à deux tailles de Hunza, en gros. Ok. Je suis près de la 2-1-1... de la 2-1-1-1 avec les tortues. Je suis à gauche du truc tortue. Ok. Ok, sur la forêt tropicale. Ouais. Donc, on continue d'explorer, que ce soit avec le guerrier de la Hunza. Et du côté de... Et l'éclairage en haut, on le fait descendre au sud ? Bah, on va essayer de découvrir en fait, qu'est-ce qu'il y a. Voilà, on a vu qu'il y avait un petit peu de montagne et on voit qu'il y a trois montagnes plus un volcan à côté du Montpellier. Il y a un bétail qui est autour et donc, ça nous fait un campus à plus 4 ici. Mais on a déjà un autre campus bien meilleur qui est à côté... Enfin, bien meilleur. Un campus meilleur qui est à plus 5. Donc, on utiliserait évidemment le campus à plus 5 qui sera effectivement très très sympathique pour nous au fur et à mesure de la game. On bouge notre colon et donc, on se rapproche évidemment de la case qu'on avait soulignée tout à l'heure. Est-ce que la montagne Pelée est active ? Est active pour vous ? Je n'ai pas la visite. Il y a le feu dessus donc je pense que oui. Il y a le feu dessus aussi pour moi. Il n'y a pas le feu sur la montagne de ton côté, Alpha ? Tu as peut-être une notification à droite ? Mon acteur est un tout petit peu trop loin. Il ne peut pas la voir. Donc, elle est dans le flou là. Et tu n'as pas eu une notification ? À droite justement, tu as les notifications de ce qui se passe sur la map que tu as déjà découvert généralement. Non, je n'ai pas de notif. Ok, donc ton volcan n'est pas actif mon cher Alpha. On recevra la game pour toi un moment et ne t'inquiète pas. Aucun souci Alpha. On est avec toi. J'ai fait vraiment deux petits fail moves. En fait, tout à l'heure pour l'éclaireur, j'ai oublié de le faire level up au même moment où vous l'avez level up. Et du coup, je me suis déplacé au lieu de le level up et ça m'a abusé comme ça influe sur... En fait, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps juste à faire un fail move. Et là, on voit bien que chaque choix dans ces visualisations, c'est un truc de ouf. Oui. Prochain tour. Normalement, vous avez deux tours sur le tir à l'arc, trois tours sur le commerce à l'étranger. Oui, exact. Tour 13. J'ai trois tours sur le tir à l'arc et quatre tours sur le commerce à l'étranger, moi. Ok. Et je suis tour 11. Ah, mais non, mais vous avez... On est tour 13. Mais non, moi, je suis tour 13. Mais je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Il y a un tour qui m'a échappé. Je suis désolé. Le tour qui t'a échappé, le colon, normalement, devrait être sur la 2-2 forêt et va se déplacer bientôt sur l'endroit où on avait dit justement qu'on allait se poser. Donc, la case juste au-dessus de la faille géothermique et à droite de l'épice. Donc, on t'attend pour le tour 13 et pendant ce temps-là, en fait, je vais expliquer quelque chose que je n'avais pas expliqué que j'avais fait naturellement du côté du camp barbare. Le camp barbare, il faut savoir que ce n'est pas dur de tuer des barbares ou l'IA dans le jeu. Il faut juste généralement défendre parce que l'IA va quasiment tout le temps attaquer vos unités qui sont à côté de vous. Donc, du coup, ce que j'ai fait sur le précédent tour, c'est que je me suis déplacé à côté du camp barbare. J'avais encore un point de déplacement et je me suis retranché face au camp barbare. Ça m'a permis de commencer à gagner un petit peu de défense et le camp barbare, lui, a commencé à m'attaquer. J'ai reçu une nouvelle promotion étant donné que j'ai la topographie qui me permet de doubler l'expérience des unités de reconnaissance et je vais encore une fois me retrancher en appuyant soit sur F ou soit sur un petit symbole qui est au-dessus de l'éclaireur. Donc là, il est déjà retranché, on le voit, je pourrais réveiller et le retrancher et je vais up l'unité en retranchement. Donc du coup, elle va continuer de gagner des modificateurs de défense donc 3 et 6 donc défense fortifiée. Voilà, il va se fortifier une deuxième fois et le lancier normalement devrait le réattaquer. Et c'est comme ça qu'on va prendre ce camp barbare juste avec un éclaireur qui va se défendre. Voilà, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, il ne faut pas avoir peur des barbares, il faut y aller, il faut se défendre à leur corps à corps entre guillemets et au fur et à mesure, on va réussir à les tuer. On va remettre notre éclaireur vers l'endroit où on n'avait pas exploré vers le nord-ouest avec Eudius et on va fonder notre ville en attendant évidemment notre ami AlphaCast. C'est parti ! Comment ça va Alpha ? Ça va ! Dites-moi dans le chat en même temps. Toulouse a été fondée. T'as fondé Toulouse ? Pas de problème. C'est beau ou pas ? C'est la plus belle des villes. On a fondé Toulouse et on va avoir évidemment une nouvelle construction à faire et on va commencer avec le monument. Ça va être généralement le premier bâtiment que vous allez faire dans votre B2, dans votre B3, dans votre B4 et dans votre B5. Voilà. C'est assez clair à dire. Après, généralement, quand vous faites plus de villes que ça, on va plutôt commencer par un quartier que par le monument. Donc, on fait un... Attends, répète ce qu'on doit faire avec Toulouse ? Faire la première production. Donc, on a le choix entre bâtisseurs, éclaireurs, guerriers et fondeurs et on va faire un monument. Actuellement, il est en 15 tours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul citoyen qui est en train de travailler des cases de la ville et qu'il n'y a qu'un seul point de prod sur l'épice. Mais on va avoir une nouvelle population dans deux tours grâce aux quatre points de foot justement de l'épice et donc, du coup, on va avoir deux cases qui seront travaillées ce qui va améliorer évidemment la production de ce monument. Ok. Je peux montrer où sont tes guerriers parce que je ne sais pas ce que vous faites avec les guerriers. En bas, je vais qu'au sud avec les guerriers. Ah ouais. Vas-y, j'y vais aussi. Ok. Moi, j'ai bougé tout le monde. C'est good pour moi. Rien à faire, c'est good. tir à l'arc dans un tour. Tour 13. Tire à l'arc, ouais, dans un tour et du côté du commerce avec l'étranger dans deux tours. Ok. Et dans quatre tours, j'ai mon colon. Ok, pas de problème. Tout va bien. On est sur les mêmes bailles. Tour 13.